Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles tout de suite le sommaire de votre journal. La renaissance sportive de Belkane, sacrée championne de la Coupe de la CAF. Les Belkaniens ont battu la formation sud-africaine d'Orlando Pirate au terme d'un match très disputé. L'exploit permet au Maroc de conserver le titre pour la troisième fois consécutive. Du tennis également mené d'autres journales, le Grand Prix, son atteste royale, la princesse Lella Meriem, remportée par l'italienne Martina Tresivani. Deux sept ans suffit à la joueuse native de Florence pour réaliser ce triomphe face à la joueuse américaine Lucidio. Bonjour et la ville italienne de Patti Baglia, désormais liée par un accord de jumelage, des perspectives prometteuses, s'ouvre pour la consolidation de partenariats entre les deux parties. Plusieurs secteurs clés sont concernés, l'économie, le sport et le tourisme notamment. Et puis nous irons à Marrakech, Marrakech qui retrouve son dynamisme d'avant Covid. Grâce à l'allègement des restrictions sanitaires, les touristes étrangers ne cessent d'y affluer. L'espoir des professionnels est ravisé. Bonsoir, deuxième Sacre Africain hier pour la renaissance sportive de Belkani. A l'occasion de cette consécration de la renaissance sportive de Belkani à la Coupe de la Confédération africaine de football, Sa Majesté Leroy Mohamed Siss a adressé un message de félicitations aux membres du club, y exprimant ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des composantes du club Belkani, joueurs, entraîneurs, techniciens, cadres administratifs et supporters, pour avoir remporté la Coupe de la CAF pour cette année 2022. Et pour avoir permis ainsi au Maroc de conserver le titre pour la troisième fois consécutive, nous ne pouvons manquer de vous faire part de notre fierté de ce titre continental qui rend honneur au club de la renaissance sportive de Belkani et au football marocain et que vous avez remporté avec brio et distinction pour la deuxième fois grâce à vos efforts sérieux et à l'ambition qui vous anime pour représenter le Maroc de la meilleure façon dans diverses compétitions internationales et pour hisser haut les couleurs nationales, souligne Sa Majesté Leroy Mohamed Siss. Le souverain se dit également convaincu que ce sacre précieux constituera une source de motivation pour le club de la renaissance sportive de Belkani ainsi que pour le reste des clubs sportifs marocains pour poursuivre leur brillant parcours à la tête des différents championnats africains et arabes souhaitant aux membres du club de Belkani plein succès et la réalisation de davantage d'exploits et de titres. La renaissance sportive de Belkani a donc décroché son deuxième titre de la coupe de la CAF en battant la formation sud-africaine d'Orlando Pirates. C'était hier pendant une finale assez serrée, un match disputé au Nigeria. Mohamed Hitchkore tout de suite pour l'ambiance d'après-match avec des réactions à chaud des joueurs. Regardons. D'abord, cette ambiance hier soir dans les vestiaires des champions au stade international Goswilakpabio à Oyo au Nigeria. Victoire méritée qui confirme la suprématie du football marocain au plan maghrébin et continental. La renaissance sportive de Belkani décroche donc son deuxième titre de la coupe de la CAF. La RCB qui signe et confirme, elle a déjà remporté le titre de 2020. C'est le deuxième titre continental pour la RCB, fruit de toute une stratégie adoptée par le club pour, justement, glaner des coupes. À présent, c'est le temps de la moisson. Le titre, cela se mérite. Nous avons durement travaillé toute la saison pour parvenir à ce résultat. Eh bien, le dur labeur finit par se concrétiser en titre continental. Après un parcours qui a été très difficile, nous avons pu surmonter le dernier obstacle et remporter le titre. Une coupe qui viendra enrichir notre palmarès. Le club de l'oriental était parti avec les faveurs des pronostics, armés en cela de l'expérience de ses joueurs aguerris. On remercie tout le peuple marocain qui était derrière nous. Voilà, Berkane, aujourd'hui, on ne jouait pas pour l'RSB, on jouait pour le Maroc. Vraiment, on vous remercie tous. Et voilà, on est fiers de vous. On voulait le faire pour vous, on l'a fait. Et voilà, vamos ! Nous nous félicitons pour ce titre et j'espère que la Super Coupe d'Afrique sera également marocaine. Et pour célébrer cette belle consécration, des milliers de Berkani ont investi hier soir, dans la nuit, différentes places et artères de la ville de Berkane munis des drapeaux nationaux et des étendards orange de la renaissance sportive de Berkane. Les supporters ont sillonné les avenues de la ville au rythme des slogans et des cris de joie. Le bonheur est double puisque cet exploit permet au Maroc de conserver le titre pour la troisième fois consécutive. titre conservé donc grâce au sérieux et à l'ambition des joueurs berkani qui ont réussi de remontada en quart et en demi-finale également, avant de s'imposer hier en finale et d'avoir décroché ce précieux trophée. Félicitations à la renaissance sportive de Berkane. Sport toujours et du tennis cette fois-ci, tout comme ce fut le cas pour la grecque Maria Sakkari, vainqueur du Grand Prix. son atteste royale, la princesse Lella Meriem en 2019. Et c'est également le tout premier tournoi de la WTA que remporte l'italienne Martina Trevindan. Aujourd'hui à Rabat, de c'est en suffit à la joueuse native de Florence pour réaliser ce triomphe face à la joueuse américaine Lucilio 6-2, 6-1. De quoi enclencher, de la meilleure des façons possibles, le tournoi de Roland-Garros qui va débuter d'ailleurs demain à Paris. Yassine Moraffer et Dominique Orlando. Il ne rappelait que deux petits sets à l'italienne Martina Trevindan pour remporter la victoire finale de ce 20ème Grand Prix et son atteste royale, la princesse Lella Meriem face à l'américaine Claire Liu, malgré sa très bonne résistance en tout début de match. Mesdames, messieurs, vainqueur de cette 20ème édition du Grand Prix, son atteste royale, la princesse Lella Meriem, Martina Trevindan. C'est très belle. Quelle belle sensation, il n'y a pas mieux que cette victoire pour me sentir prête pour Roland-Garros avec ce premier sacre. Toute la fatigue s'est envolée. Merci. Merci, merci, merci. Galvanisée par sa victoire face à l'espagnol Garbini Muguruza au stade des huitièmes de finale. L'italienne a semblé quasiment intouchable durant toute cette semaine à Rabat, même s'il faut reconnaître que son adversaire américaine n'a pas démérité en accédant elle aussi à la finale. Pour une toute première fois à Rabat, je suis plutôt très satisfaite de ma semaine. C'est vrai que j'aurais préféré gagner, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Encore une fois, je tenais à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Positives semaines et pour l'une et pour l'autre avant d'enclencher Roland-Garros et sa quinzaine parisienne qui débutera pour elles deux seulement lundi. Signature aujourd'hui d'un accord de jumelage entre Bouchdor et la ville italienne de Battipaglia. Cette convention ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat entre les deux parties dans différents domaines, l'économie, le tourisme, l'environnement, le développement durable, l'associatif, le culturel et le sport également, eu égard à l'essor notoire que connaît la région de l'Aïoun, Sakya al-Hamra. Mohamed El-Shkall pour les précisions. Bouchdor dispose de grands atouts qui la prédisposent à devenir un hub régional stratégique en termes de connectivité transatlantique entre l'Europe et l'Afrique. D'où toute la portée continentale et heureux méditerranéenne de cet accord de jumelage entre Bouchdor, l'une des principales cités sur l'océan Atlantique de la région de l'Aïoun, Sakya al-Hamra, et la ville de Batipaglia, une cité de l'Italie meridionale. Vous devez savoir que la ville de Bouchdor avait été édifiée après le recouvrement de l'intégrité territoriale par le Maroc. Elle avait été édifiée par Feu Sa Majestère Hassan II qui voulait qu'elle devienne la ville du défi. Aujourd'hui cette ville est devenue une province, elle compte 60 000 habitants environ et elle dispose d'importantes infrastructures. L'accord de jumelage permet de porter la voix des élus des provinces du Sahara marocain dans la commune italienne et au-delà, en Italie et en Europe. Quelle merveilleuse impression que de signer ce jumelage avec la ville de Bouchdor, avec cette culture marocaine qui me touche profondément par son sens inné de l'amitié et du don de soi, par le sourire et la disponibilité des gens. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer le consul général à qui j'ai exprimé ma grande satisfaction pour ce jumelage. L'accord de jumelage ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariats entre les deux villes et leurs régions dans les secteurs économiques, touristiques, de la protection de l'environnement, en plus des domaines associatifs, culturels et sportifs. Poursuite à l'ayoune des travaux du premier forum maghrébin de soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Des travaux qui ont débuté hier. L'événement est organisé par l'association maghrébine de la paix, du développement et de la coopération. D'éminentes personnalités politiques et des diplomates, mais aussi de grands notables et des chiourts des tribus sahraouis du Maghreb y prennent part. Des Tunisiens, des Mauritaniens, des Libyens et des Algériens. L'été pointe le bout de son nez et l'heure est déjà au départ en vacances. C'est l'une des destinations les plus prisées des voyageurs étrangers. Marrakech, la cité ocre, qui revient peu à peu à la vie d'avant Covid. D'après l'assouplissement du protocole sanitaire, il voit converger des flots incessants de touristes. L'espoir des professionnels est ravivé après les temps de crise. Amina Alam, wa taasem bilhaibouazzaoui et m'rime al-bissi. 40 degrés, un parfum de grandes vacances, mais surtout de fêtes pour ce groupe de Français. Ils posent tous valises dans cette maison d'hôtes. L'écran typique a été spécialement choisi par leur couple d'amis, venus se dire oui sous le soleil envoûtant de Marrakech. En fait, on a choisi Marrakech pour notre mariage, parce que pour l'hospitalité déjà de la population. Des endroits comme ça, c'est exceptionnel. Voilà, donc on va faire trois jours de fête quasiment. Des voyageurs qui reviennent enfin, exemptés de tests PCR, tous présentent un schéma vaccinal complet. J'avais le vaccin, j'ai pas eu besoin de faire le test PCR, heureusement. C'est très sympa d'être venus au Maroc pour accompagner nos amis. En plus, c'est un super pays, il fait super beau et on est vraiment ravis de découvrir avec des belles villas comme ça. C'est très sympa. Ça nous fait du bien en plus après la période du Covid de pouvoir rebouger et découvrir autre chose. Des formalités plus souples qui n'ont pas tardé à booster la relance. L'impact, on commence déjà à le voir parce qu'en termes d'autodoccupation, par exemple, on voit que pour le mois d'avril, le taux d'occupation a dépassé les 45% dans les établissements d'hébergement touristique. Et puis la saison estivale surtout qui commence à reprendre dès maintenant. Hôteliers, commerçants et guides ont le sourire. Ils se préparent à accueillir des jours meilleurs. L'été promet une renaissance pour ce fleuron du tourisme national. En 2021, le Royaume n'avait enregistré que 34 milliards de dirhams de recettes touristiques, soit deux fois moins qu'en 2019. Depuis l'annonce de l'allègement des mesures sanitaires, les aéroports du Maroc revivent aussi au rythme de la reprise. Que ce soit pour les vols domestiques ou alors internationaux, nos aéroports renouent avec leur dynamisme d'avant. Une tendance qui se confirme et qui s'affirmera davantage avec le grand retour attendu des Marocains du monde pour la saison estivale. Reportage à l'aéroport Mohamed V de Casablanca avec Omey Marambi. Des couloirs bondés de longues files, voilà à quoi ressemble le hall d'entrée de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Depuis quelques jours, les touristes débarquent en nombre, encore plus depuis l'allègement des conditions d'entrée sur le territoire national. Avec cet allègement, nous avons pu entrer sans aucune contrainte. J'ai un schéma vaccinal complet, j'ai reçu ma deuxième dose il y a moins de 4 mois et j'ai pu entrer grâce à ça. Pour entrer au territoire national, j'ai juste présenté mon pass vaccinal. Exit les fameux tests PCR, une nouvelle qui ont réjoui plus d'un. Normal, ces tests sont plutôt coûteux. Auparavant, l'obligation du PCR nous bloquait un peu. On ne pouvait pas se permettre de payer un avion et de faire des tests PCR qui coûtent plus ou moins cher. Cet allègement m'a encouragée à venir. Un test PCR coûte cher pour une famille nombreuse. C'est une bonne initiative, d'autant plus que la situation épidémiologique est stable. Après une longue période de vaches maigres, un effleu massif des touristes et des Marocains résident à l'étranger est attendu. Une vraie bouffée d'oxygène et une opportunité pour redynamiser l'activité. Pages littéraires et braquons les projecteurs sur deux nouveaux romans. Les années manquantes de Jean-Noël Pancracie et Brûlant étaient le regard de Picasso, de Jeanne et Baudet, de romans d'auteurs qui défendent les valeurs de l'interculturel et de l'humanité. Jean-Noël Pancracie et Eugène et Baudet. Deux sensibilités littéraires différentes, mais une même passion pour le pouvoir du verbe. À la galerie Nuyga de Rabat, ils présentent leurs derniers ouvrages. Ayant vécu en Algérie, puis s'étant fait rapatrié en France, Jean-Noël Pancracie raconte les années manquantes. C'est les années de mon adolescence, de l'âge de 13 ans à l'âge de 17 ans. Ce sont des années un peu particulières. Et mon père et ma mère sont retournés en Algérie, pourtant, et m'ont laissé seul dans le sud de la France. Ce sont des années assez difficiles pour moi, parce que je ne connaissais pas du tout le pays. Écrivain camerounais, Eugène et Baudet se nourrit de son appartenance à la culture africaine. Dans son roman « Brûlant était le regard de Picasso », il raconte l'histoire rocambolesque de Mado, une fille née d'un père suédois et d'une mère camerounaise. Un récit au cœur des événements de la Seconde Guerre mondiale. Le père suédois qui voulait l'épouser réfléchissait aussi à la manière dont la famille suédoise allait accueillir cette nouvelle. Et il était un peu perplexe en se disant qu'un mariage mixte ne pouvait peut-être pas être accepté par les siens. Alors c'est avec beaucoup de crainte qu'il se rend en Suède. Ces histoires distinctes, empreintes de tristesse, questionnent les valeurs et les identités. Une opportunité d'échanger les points de vue sur l'interculturel et l'humanité. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501